Chères Alkirchoises, chers Alkirchois, chers habitants du Soungo, la municipalité d'Alkirch a beaucoup investi ces dernières années pour renforcer l'attractivité du centre-ville. Il y a eu la rénovation de cette place de la République et la rénovation également du parc des Jardins des Remparts. Et puis nous avons rénové le parking autour de l'église, aménagé également le parking du Crac de façon à ce qu'il devienne accessible par l'arrière avec un chemin d'accessibilité. Et nous avons également réactivé la zone bleue de stationnement de sorte que l'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de problème de stationnement à Alkirchois. En tout cas, ça s'est considérablement amélioré. Lorsque vous êtes par exemple stationné derrière l'église ou sur le parking du Crac, on est à deux minutes à peine, chronomètre en main, de cette place de la République. Et puis quelle ville de moins de 6 000 habitants dépense 300 000 euros en fin d'année pour la forêt enchantée, pour le mapping, pour la patinoire. Bref, pour faire en sorte qu'il y ait plusieurs dizaines de milliers de visiteurs au centre-ville d'Alkirchois au mois de décembre. Nous avons également fait en sorte d'animer cette place de la République en lien avec Alkirchois Tradition. Il y a des animations à destination des enfants, deux mercredis par mois lorsque les beaux jours sont revenus. Tout ça, nous le faisons pour qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent au centre-ville et qui viennent dans nos commerces. Alors bien sûr, parfois il y a un ou deux commerces qui ferment et c'est toujours une tristesse et un véritable crève-cœur parce qu'il y a des commerçants derrière, il y a des gens qui sont employés et qui en souffrent. Mais c'est un peu malheureusement la vie du commerce. Il y a aussi de nombreux commerces qui ouvrent. Il y a des bonnes nouvelles pour le centre-ville d'Alkirchois avec ce pôle médical qui pérennise la présence au centre-ville de sept médecins généralistes, de deux gynécologues, d'un psychologue. Il y a également le cinéma qui fonctionne bien puisqu'il y a plus de 25% de fréquentation en plus par rapport à l'année précédente. La friche entre le cinéma et la vieille porte est en train d'être réhabilitée. C'est plus de 20 appartements de bonne qualité qui seront opérationnels à partir du début 2025. Il nous reste encore bien sûr des choses à faire, la rénovation de la fontaine de la Vierge, la mise en valeur du puits médiéval. Et puis une bonne nouvelle également, avec la communauté de communes Soungo, nous allons embaucher, j'allais dire enfin, puisque nous l'attendions depuis de nombreuses années, un manager du commerce qui va pouvoir s'atteler à la redynamisation de notre centre-ville et de notre commerce ici à Alkirch. Alors soutenons nos commerces de cœur de ville, soutenons le commerce alkirchois, en allant dans nos commerces et peut-être en commandant un peu moins sur Amazon. Tenions à remercier Nicolas Gendaire et la municipalité d'Alkirch, effectivement pour tout ce travail qui a été fait depuis des années. Oui, la vie des commerces est importante pour Alkirch, parce que qui dit commerce dit du monde qui vient visiter cette belle ville. Et malheureusement, il y a des hauts, il y a des bas, comme tout le temps. Mais nous sommes là avec Alkirch Tradition, un comité puissant, une présidente qui est à l'écoute de tous ces commerçants, un vice-président également disponible. Les ouvertures, il y en aura ? Il y en a d'ailleurs, on a peut-être les différentes enseignes qui sont venues. Donc on aura bientôt un nouveau restaurant, le Bouillon, qui est en cours, qui est en travaux. On a Caboz qui va s'installer, il y a Afflelou qui va ouvrir, il y a aussi un magasin d'alarme en face la cimenterie. On a également depuis quelques mois maintenant, Sushilo qui est installé. Que des beaux magasins. Et on en a peut-être oublié, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui sont toujours intéressés par Alkirch, qui est vraiment un pôle attractif dans le Sungo. C'est pour ça, c'est tout à fait dommage, quand malheureusement des magasins ferment, on est conscient que ça fait des chefs d'entreprise qui disparaissent, avec des familles complètes, puisqu'il y a des salariés dans ces entreprises-là. Mais allons de l'avant, allons de l'avant, parce qu'il faut qu'on bouge. Une annonce également, on avait décidé l'année dernière, en collaboration avec la ville, que la zone bleue entre le magasin Feldman et jusqu'à le Petit Monde était d'une demi-heure. Nous avons discuté et nous avons toujours avec l'Amérique une écoute importante à nos côtés de passer cette zone bleue à une heure. On a écouté nos clients, on a écouté également nos commerces qui sont installés. Donc à partir d'aujourd'hui, on vous annonce que cette zone bleue sera d'une heure. Je dirais le mot de la fin, que venez à Alkirch, comme notre maire l'a dit, Amazon, c'est bien, Amazon, il y a tout. Mais à Alkirch, il y a beaucoup de choses. Alkirch, du lundi au samedi, nous avons nos commerçants qui sont ouverts. Le jeudi, il ne faut pas oublier, on a un des plus beaux marchés de la région. Un des plus beaux marchés du secteur, avec son fromager, avec son poissonnier. Donc toutes des petites choses qu'on n'a peut-être pas au centre-ville le restant de la semaine. Le marché du samedi aussi, le marché paysan, qui a investi cette belle place et qui rencontre quand même un beau succès, je crois. Tout à fait, oui. Alors on discute, c'est sûr que le changement, nos collègues non sédentaires ou paysans ou agriculteurs n'aiment pas ça, tout comme les commerçants n'aiment pas le changement. Mais à un moment donné, il faut aller de l'avant. Et si nous sommes convaincus que ce marché paysan du samedi matin sur la place de la République est un succès, si ces personnes savent que ce sera un succès, ça deviendra un vrai succès dans les semaines et les mois et les années à venir. Mais pour rendre un succès, il faut que vous, clients riverains, venez faire vivre cette place et cette ville. Venez dans nos magasins, nous serons heureux de vous accueillir. Un maximum de ces commerçants, en plus, ont participé au label qualité accueil. Donc on se remet en question sans arrêt. On veut vous accueillir dans de bonnes conditions. Donc venez nous voir. Alkirch a tout d'une grande dedans. Donc tous les commerces y sont représentés. Merci beaucoup. Merci à vous.